salut salut les voyageurs aujourd'hui je vous présentez le va à pas tout donc c'est un renault master l3 h2 de 2006 2 litres 5 dc de 120 chevaux voilà enfin petit tour rapide bon il est minimaliste mais quand même on va voir comment que c'est goupillé dedans un petit tour extérieur alors à la cuisine dans ta cuisine en quoi cuisine vas-y voilà donc la évier avec c'est quoi robin électrique comète la citande d'eau elle joue la citande d'eau en dessous il n'y a pas il n'y a pas de cuve à deux fois 37 litres au propre ou grise avec le tuyau de vidange ça le fait ouais notre côté c'est quoi l'écoflot et l'écoflot et douter de gaz et une pour chauffer à manger l'autre c'est pour la douche la douche donc là on se retrouve sur un gaz ensuite on a une tablette une tablette ça c'est un beau petit on pourrait très bien pour l'être chimique la table il serait de la hauteur oui genre comme ça en fait un manche debout beauté lundi c'est un combien 140 par 190 avec deux éléments on l'a mis comme ça comme ça on touche pas les pieds contre le mur on est grand nous deux poufs pour ça il y a un panneau solaire dessus le camion combien 100 watts s'alimente la glacière portapoti 365 gros modèle celui là et ça normalement ça reste pas là ça je pense le groupe électrogène dans la soute puis après tu le branches tu le branches dans la soute puis ça distribue le courant dans lequel dans le van ah c'est ça la prise 220 j'ai vu là bas dans le coin ça va permettre du chauffage ou pour autre chose le chauffage pistou le chauffage le petit chauffage il est là bas derrière le groupe derrière le groupe et puis un coup de la place la rangement chaque côté bouffe ça se met où la bouffe dans les poufs de rangement vu qu'on n'a pas de trop de place dans les fauteuils et dans l'autre côté c'est la vaisselle d'accord la prise de 120 volts elle est là 220 partout l'aurait le linge il ya deux petits éléments pour changer nos habits ouais une petite miroir pour se faire belle le matin se coiffer le matin mais c'est pas fini il n'y a encore en terre il n'est pas fini non encore tout ça à billets puis refaire le plafond quelle couleur plafond blanc ça va être tout blanc là-dedans blanc ou gris clair je sais pas encore ou gris ouais blanc gris et ça c'est quoi ça c'est pour la douche transportable la douche test ça une douche et un chauffe-eau oui chauffe au gaz au gaz au gaz ok alimenter puis s'allumer soit à l'écoflot voilà avec l'écoflot d'accord il y a même la télé là dedans hein on a notre petit télé avec toutes les chaînes avec comment que ça se passe avec ce petit box de poche 4g voilà box de poche poche de poche 4g 4g ok c'est ça donc le fil je vois qu'ils font combien la petite box de poche à vous on va et 40 euros quoi ça le podcast ajustable la box 40 euros c'est une 4g c'est 30 gigas 30 gigas et ça je sais plus le prix le podcast bon ça vaut une trentaine d'euros le podcast évidemment à télé on fait ressortir pour les regarder dehors je te laisse la remettre en place je te cache là qui est dégueulasse je sais plus comment t'as vu t'es dans le dessous de je sais pas je peux pas la pousser plus ça le meuble t'as trouvé où le meuble là ? chez Ikea en fait tout vient d'Ikea ici ben c'est pas cher ouais pas cher c'est costaud ça aussi ça vient de chez Ikea oui Ikea les petits meubles ça vient de chez Butte après bon c'est des détails c'est tout fait quoi on s'en fout l'isolation à eau de verre on a 45 45 par vapeur 45 par vapeur 45 par vapeur oui vite teinté ah oui ça me plaît bien ça vite teinté on a fait à Montbéliac on voit bien dedans hein on voit bien super alors euh c'est comment le nom du monsieur là il travaille très bien d'ailleurs c'est à 95% ça se voit dedans hein c'est un full black 95 comment que c'est le nom du monsieur de l'entreprise ? je sais pas je me rappelle plus bref on dira si ça vous intéresse ça se voit à l'arrière avec le soleil et le peu de lumière qui rentre il travaille très bien et très rapidement et c'est parfait protect protect je sais plus comment je crois que protect quelque chose windows protect windows protect windows protect dans le doux dos protect il pose les glace teinte noire bon et puis voilà là on a un peu du matériel de pêche parce qu'on voit la pêche matérielle de pêche ah c'est full pêche hein là dedans hein dans la soute là ah oui je vois la boîte de dérivation donc le groupe il vient là le groupe il vient là oui il n'y a pas besoin de le sortir en fait on ouvre la porte voilà donc là une fois que c'est la pêche c'est passé et puis que c'est les vacances comment ça se passe ? comment ? une fois que la pêche est finie ou départ en vacances comment ça se passe ? on vit toute la soute et on remet tout ce qui est pour repartir en vacances donc tout ce qui est dans la soute ça dégage ? ça s'en va on met le groupe électrogène on met le groupe électrogène on met il y a quoi ? il y a une roue de secours il y a la roue de secours au fond la roue de secours au fond il faut mettre le groupe électrogène qui vient là oui le chauffage gaz le chauffage pour l'eau le chauffe-eau le chauffe-eau là-bas les chaises longues la table la chaises longues la table euh c'est tout d'accord donc enfin en définitive devant il n'y a plus rien qui traîne non tout va dans la soute après d'accord bon Patoche oui bonjour tu vas me dire pourquoi tu as mis un lit fixe comme ça en long plutôt qu'un lit peigne qui va se replier parce que là tu gagnerais 50 cm et mettre une cabine de douche derrière toi tout à fait alors tout simplement on l'a mis en longueur comme ça parce que pour ne pas toucher les parois avec nos pieds oui oui c'est vrai que pour aller aux toilettes et ben il faut enjamber l'un ou l'autre ouvrir les portes derrière ce qui n'est pas pratique ouais ça réveille l'autre ouais c'est oui ça se défend ça se défend après oui on gagnerait de la place éventuellement un lit peigne oui j'ai fait le calcul tu gagnes 50 cm tu vois tu pourrais arriver là quoi donc tu pourrais mettre une plus grande table une vraie caisson douche bon après ouais c'est vrai que coucher en travers c'est pas le top c'est pas il n'y a aucun camion qui fait 1m80 pile hein ils vont en mettre 75-77 et puis là tu comptes mettre quelque chose là ? alors là au dessus je voulais éventuellement par la suite mettre des portes faire des petites portes tu vas enlever les rideaux qui donne accès sur la cabine et puis faire un habillage bois avec deux placards oui ouais et là c'est quoi qu'on va te mettre là ? un lanterneau turbo vent on va te mettre un lanterneau turbo vent avec nos stickers ouais et qu'est-ce qu'il a de plus celui-ci là ? ah ben il te régule la température hein s'il fait trop chaud dedans il souffle et il insuffle oui pour pas qu'on ait chaud l'été si tu veux 22 degrés il va se mettre à taquay jusqu'à ce que ça descende à comme si tu veux 20 il va déjà souffrir jusqu'à ce qu'il fasse 20 quoi oui donc on va te poser ça je vous ai là dans l'immédiat je vais déjà te mettre un détecteur de monoxyde de carbone là et puis un détecteur de gaz butane propane oui pour la sécurité bon bah sur ce on se voit dans la prochaine vidéo à la pause hein oui et puis on dit tchuss à tout le monde tchuss à tout le monde bye bye bye